Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto-Import. Aujourd'hui je vous présente un Daihatsu iJet 1999. Un camion absolument magnifique. Avec le moteur Twin Cam, donc c'est pas toutes les iJet à partir de 1999 qui ont le moteur Twin Cam, c'est une option. Le moteur Twin Cam est plus performant bien entendu, ça fait une bonne différence. Bien sûr c'est 4x4, il y a un high et un lot. On le chausse en oeuf avec des mags bronze qui s'agencent parfaitement avec le bleu. Non pas s'en rappeler un combo chez Subaru. Avec des pneus Max Trek, 14 pouces, donc un pneu avec un beau crampon. Il est absolument impeccable. Il y a quelqu'un qui est venu récemment avant qu'on le police, je lui ai dit une fois qu'on va l'avoir poli, il va changer. Il ne m'a pas cru. Je ne sais pas s'il va regarder la vidéo. C'est de la peinture à un stage, donc ça fait toute la différence quand tu les frottes. On a fait un Line X. En fait c'est un Rhino X. Même chose qu'un Line X dans le fond de la boîte. Un revêtement extrêmement durable. Puis on a fait aussi la barre. On a laissé le fond bleu. Donc la barre vient de découper. D'avec le reste. Il y a des détecteurs devant. Très agréable. Tu peux rouler les fenêtres un peu ouvertes à la pluie. Pour des buées. Il y a l'option de la grille chromée en avant. Il est extrêmement sain. Totalement sans corrosion. Nulle part. Un kilométrage de 63 755 km. Transmission 5 vitesses. Et ça va tellement bien. Honnêtement. Les dailles en dessous. L'embrayage. Ça paraît que c'est Toyota qui est en arrière de ça. Pour la qualité de la fabrication. Ça ici c'est le High. Avec le Low. Ça c'est le bouton pour le 4x4. Qu'on peut mettre en roulant. Jusqu'à... C'est donc un sombre. Contre jour. Je me fais manger par les marins groins. Espèce de salaud. Dans le Dai à dessous. Le moteur est en dessous de la trappe ici. Mais les sièges se lèvent quand même. Pour avoir accès. Au radiateur. Puis aussi. Au devant du moteur. Dans le fond. Je vais vous montrer. Donc. On voit là. Garde la baguette à l'huile. Elle est là en bas. Dans le bas de la panne. On a le devant du moteur. Avec l'alternateur. Ici. T'as le radiateur. L'autre côté. Il y a l'antigel. Le lave-glace. Ça c'est la boîte à fuse. Il faut absolument. Essayer un Dai à dessous. Pour comprendre. A quel point. Ça va bien. Puis que c'est différent. D'un vieux Suzuki. Cari DD51T. Ça monte. À 100 km à l'heure. Sans problème. Puis. Je veux dire. Ça va bien. Ça ici. C'est un tapis. Style WeatherTech. Qu'on a. Ajouté. Donc. Si vous avez déjà un AiJet. Acheté chez nous. On a des tapis comme ça. Ils sont vraiment nice. C'est vraiment comme. Il y a un contour. Puis. Juste ici. Dans le fond. Pour laisser couler l'eau. Donc. Toute l'auto là-bas. Regarde. Il y a un contour. Ce sont vraiment nice. Ces tapis là. Oui. Les bleus. C'est la couleur. Que tout le monde aimerait avoir. Je pense. Pour son Keytruck. Vu qu'il y en a pas beaucoup. L'autre tapis. Ça fait. Vraiment. Différent. On va aller voir le dessous. Il commence à faire sombre. Les journées. Raccourcissent. Deux. J'ai des photos. Que j'ai pris. Avant. On va peut-être voir mieux. Un peu. Un peu. Qui est vraiment magnifique. Super clean. Super clean. Un peu. Je vais aller voir en avant. Je ne m'attendrai pas trop. Parce que. Il fait sombre. Un peu. Donc voilà. Des marrons l'engin. Je vais me dégazonner. Il ne faut pas salir le bel intérieur. Fraîchement nettoyé. Donc voilà. Le ronronnement du 3 cylindres. À injection. Parce que oui. Toutes les kitra qui à partir de 1999. Sont injection. Ça démarre à moins 30. Comme une voiture normale. Je change les bougies. Des fois il y a un caille qui fait défaut. C'est avec vrai tout. Pas de focoillage de carburateur. Ça c'est agréable. Daya 2i Jet. 99. Twin Cam. Bleu. Full sur la coche. Merci tout le monde et à la prochaine. Un petit peu à la prochaine. Un petit peu fin. Bien.